Le nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, et envoie du Rue du Ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son Père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son Père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie, la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, « Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, heureux de vous retrouver en cet instant du partage de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le lundi 15 juillet 2024, et nous bénissons le Seigneur pour ses bienfaits. L'Église fait mémoire de Saint Bonaventure. Évêque et docteur Frères et sœurs, vouloir suivre le Christ implique des choix difficiles. Il faut consentir de nombreux sacrifices pour être disciples de Jésus. Lorsqu'un baptisé choisit librement de suivre totalement le Seigneur, il doit comprendre que d'autres projets doivent logiquement céder la place à l'appel de Dieu. En un mot, il faut accepter la croix comme première condition pour pouvoir le suivre. Par ailleurs, en parlant des tensions et divisions familiales, Jésus veut simplement que nous mettions Dieu au premier plan de notre vie. Et que nous acceptions les conséquences. Suivre le Christ dans notre monde actuel peut nous amener à décevoir les attentes de notre famille, de notre communauté, de notre pays ou de nos amis. Mais cela ne doit pas nous effrayer, car la récompense se trouve dans les petits gestes d'amour accomplis et reçus. Demandons-lui la grâce de tenir ferme dans nos engagements baptismaux au milieu des persécutions de ce monde et que cette bonne aventure intercède au nom. Qu'il vous bénisse tout au nom de cette journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amén.